Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je me suis réveillé instinctivement ce matin à un peu moins de 8 heures et je me suis dit est-ce que je reste au lit et je ne fais rien de ma matinée ou alors est-ce que je me lève et du coup je fais quelque chose de productif j'ai fait ça et ça s'est plutôt bien passé et du coup je suis de bonne humeur aujourd'hui donc voilà en fait la solution c'est de faire un truc de productif de sa journée du coup pour continuer un petit peu la série des vidéos sur la nutrition j'avais fait la semaine dernière une vidéo sur l'énergie et le bilan énergétique aujourd'hui je voulais parler de la diète ad libitum donc en fait ad libitum ça veut dire à son gré manger ce qu'on a envie jusqu'à ce qu'on soit rassasié c'est comme ça que la majorité des gens mangent et c'est la façon la plus pratique de manger en fait vous n'avez pas à compter vos calories vous n'avez pas à peser ce que vous mangez donc c'est pratique jusqu'à un certain point mais tout dépend des objectifs que vous avez encore une fois quand vous mangez délibérément moins de calories que ce que vous en dépensez donc vous êtes en déficit calorique l'ennemi numéro un ça va être la faim donc il va falloir manger des aliments qui sont rassasiants donc dans la vidéo je vais parler de la diète ad libitum parce que c'est celle qui s'apparente le plus à ça c'est à dire qu'il faut favoriser les aliments rassasiants mais ça marche aussi quand on compte ses calories il faut manger des aliments qui sont très rassasiants et des aliments entiers de préférence comme ça vous allez vous sentir plus calé et vous n'allez pas avoir envie de grignoter ou quoi que ce soit donc quand je dis ad libitum du coup c'est manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié il y a des gens qui ont un appétit beaucoup plus grand que les autres c'est comme ça c'est génétiquement prédéterminé et il y a des gens qui ont un énorme appétit et des gens qui ont un très faible appétit en général tout le monde est à peu près dans le milieu bon moi personnellement j'ai un gros appétit du coup si je faisais pas attention à ce que je mangeais je serais un gros cochon mais du coup c'est vraiment important de comprendre ça et du coup ne pas essayer de s'affamer pour se dire bon bah je vais réduire mon appétit comme ça j'aurai moins envie de manger ouais on va s'habituer mais bon il faut pas non plus s'affamer en fait c'est pas la solution viable la solution la plus viable c'est du coup de favoriser le volume alimentaire et de manger des aliments qui ont une faible densité calorique c'est à dire que c'est des aliments qui vont prendre de la place dans l'estomac qui sont volumineux et qui ont pas beaucoup de calories par rapport au volume qu'ils contiennent parce que votre estomac il a une certaine capacité à contenir de la nourriture et c'est le volume alimentaire qui détermine si vous êtes rassasié ou non c'est pas vraiment le total calorique présent dans la nourriture que vous avez ingéré qui détermine si vous êtes calé ou non c'est vraiment la place que la nourriture prend dans votre estomac en fait l'estomac a des récepteurs et une fois que ces récepteurs détectent que l'estomac est littéralement plein ben il envoie un signal au cerveau pour dire que vous avez assez mangé que vous êtes rassasié que vous n'avez pas besoin de manger plus en fait par exemple quand on vous dit que le sucre fait grossir le sucre il fait pas grossir directement il n'y a aucun aliment qui fait grossir encore une fois il n'y a aucun aliment qui fait maigrir non plus mais le sucre n'est absolument pas rassasiant en fait c'est à dire que vous allez manger du sucre donc je sais pas moi des cookies et ça va vous ouvrir l'appétit plutôt que vous caler en fait parce que déjà c'est très dense caloriquement un cookie et ça prend pas beaucoup de place dans votre estomac du coup et le sucre va vous donner envie de consommer davantage de sucre donc ça va être un cercle vicieux en fait vous allez manger du sucre qui ne vous cale pas énormément qui compte beaucoup de calories par rapport au fait qu'il ne vous cale pas énormément et vous allez avoir envie de manger encore plus de sucre donc c'est un cercle vicieux quoi du coup pour clarifier aussi vu qu'il n'y a pas d'aliments qui font maigrir les aliments serres ce ne sont pas des aliments qui vous feront maigrir directement ce sera bon pour votre santé mais là quand on parle de perte de poids c'est le total calorique qui compte le bilan énergétique c'est à dire le nombre de calories que vous dépensez par rapport au nombre de calories que vous ingérez et ça ça donnera votre prise votre maintien ou votre perte de poids je sais pas si vous avez compris ce que c'est exactement le volume alimentaire mais donc du coup je vais clarifier pour que ce soit clair le volume alimentaire c'est l'opposé de la densité calorique en fait je vais vous montrer deux exemples très facile là on a des amandes donc les amandes c'est hyper bon c'est très bon pour la santé on adore amandes pour 100 grammes 633 calories merci donc les amandes sont quand même très bonnes pour la santé mais si vous voulez perdre du poids et que vous ne voulez pas compter vos calories manger des aliments comme ça un peu à vue d'oeil on peut passer d'une petite poignée qui fera 200 calories à une grosse poignée qui fera 400 calories donc ça va être très compliqué de créer un déficit si on mange ce genre d'aliments en fait et pour comparer les amandes à un légume par exemple là on a des carottes rien de plus normal et les carottes c'est bien sûr il n'y a pas les calories bien sûr il n'y a pas les calories affichées sur ce paquet de carottes ça aurait été trop facile sur internet ils disent que les carottes c'est 36 calories au 100 grammes donc là ouais ça doit faire bizarre 100 grammes d'amandes c'est 633 100 grammes de carottes c'est 36 calories les deux sont des aliments sains sauf que les deux n'ont absolument pas la même teneur en calories donc si vous avez vraiment la dalle et qu'il vous reste pas énormément de calories ou que vous voulez continuer à perdre du poids vous avez bien compris qu'il va falloir favoriser les aliments qui sont faibles en calories les légumes en général en plus ils sont pleins de fibres ils prennent beaucoup de place dans l'estomac et sont très faibles en calories donc là je suis en train d'éditer la vidéo est ce que j'ai pas précisé à ce moment là c'est que les légumes en plus d'avoir un indice de satiété énorme c'est à dire qu'ils ont peu de calories et ils prennent énormément de volume dans l'estomac en fait les légumes sont très riches en fibres ce qui fait que ça ralentit votre digestion et plus vous gardez ces aliments longtemps dans l'estomac moins vous allez avoir faim tout au long de la journée donc pour une perte de poids et surtout quand c'est ad limitum quand vous voulez pas compter ce que vous mangez il va falloir vraiment favoriser le volume alimentaire et du coup les légumes quoi dans l'ordre les aliments qui rassasient le plus et qui sont le plus faibles en calories je dirais que c'est les légumes ensuite il ya les fruits les baies aussi tout ce qui est framboise mûres et ça c'est pas très calorique et du coup ça cale en féculents par exemple le riz les pâtes le blé les céréales c'est souvent quelque chose comme 360 calories aux 100 grammes par contre la pomme de terre c'est 80 90 calories aux 100 grammes donc donc pour une certaine portion de 250 grammes de pommes de terre par exemple vous allez avoir 200 calories et pour une certaine portion de riz de 250 grammes donc de riz cuit 250 grammes ça vous donnera 360 calories donc bien sûr que si vous voulez perdre du poids ad limitum ou alors même si vous voulez perdre du poids il va falloir favoriser les aliments avec un fort indice de satiété donc qui ont peu de calories par rapport au nombre de grammes du coup quand on a compris comment l'estomac fonctionne et comment il envoie un signal à la tête comme quoi on est calé ou alors on a faim et bien on peut se dire que c'est du moment qu'on remplit l'estomac on n'a pas faim en fait et vous vous rendrez compte à la fin de repas si vous avez suffisamment mangé mais que vous n'êtes pas non plus exposé et que vous buvez beaucoup d'eau vous allez vous sentir complètement ballonné donc pour adhérer très facilement aussi un régime et bien il va falloir boire plus donc l'eau c'est très très important pour l'hydratation du corps en général votre corps il est composé majoritairement d'eau ne pas lui en donner assez ce serait aberrant en fait mais en plus de ça pour l'adhérence au régime le fait d'avoir constamment de l'eau dans l'estomac ça vous donnera du coup une moindre sensation de faim du coup tant qu'on parle des liquides le pire du pire c'est les sodas parce que ça va prendre un peu d'espace dans votre estomac mais comme vous ne mâchez pas vous n'allez pas avoir une certaine stimulation pour vous dire à votre corps que vous avez ingéré de la nourriture ça va glisser en fait vous pouvez boire deux litres de coca normalement et les sodas contiennent des calories donc si vous vous enfilez une bouteille de coca par jour c'est dramatique en fait en termes de calories et vous n'avez zéro apport nutritionnel donc vous avez purement du sucre quoi c'est misère donc si vous avez envie de sucrer et que vous ne voulez pas exploser votre total calorique il ya une bonne alternative c'est le coca zéro parce qu'en fait il ya zéro calories à l'intérieur ou alors un calorie je crois pour 250 millilitres un truc comme ça mais c'est ridicule et c'est un édulcorant à l'intérieur donc c'est pas du sucre c'est un édulcorant qui fait que ça a un pouvoir sucrant beaucoup plus développé que le sucre donc vous allez avoir un goût sucré en bouche avec du coca zéro par exemple ce qui fait que vous allez pouvoir avoir une petite sucrerie et vous dire que vous pouvez tenir votre régime sur le long terme sans avoir le mauvais côté du truc en fait vous n'allez pas avoir de calories à l'intérieur donc je dis pas de boire deux litres de coca par jour mais si vous avez des envies de sucrerie ou quoi et vous avez un coca zéro qui traîne prenez le en fait c'est quelque chose qui peut vous aider à maintenir un régime sur le long terme et ce serait bête de s'en priver et non ce n'est absolument pas cancérigène des études ont été faites dessus sur les souris notamment et ça montrait qu'à des doses qu'on consomme c'est à dire qu'on va pas boire 25 litres de coca par jour à des doses qu'on consomme si c'est même en litres bien c'est absolument pas néfaste pour la santé et ça vous donnera pas de cancer donc ça c'est faux il faut arrêter de croire tout ce qu'on entend et c'est quand même un allié de force pour une perte de poids sur le long terme donc ça ne sert à rien de s'en priver si vous en avez ou si vous aimez le coca prenez-en toujours dans la perte de poids le fait d'avoir des aliments dans la maison disponibles des conneries qui sont disponibles ça vous donnera forcément plus envie de craquer en fait donc si vous avez des conneries du genre je sais pas moi sneakers bounty de ce genre de choses dans la maison et que vous voulez tenir une perte de poids ça va être très compliqué parce que la tentation est là en fait donc la manière la plus facile de ne pas avoir à être tenté c'est de les virer de chez soi tout simplement donc si vous ne les avez pas vous n'allez pas être tenté en fait donc pour conclure le meilleur moyen de perdre du poids sur le long terme avec une diète ad libitum c'est de favoriser les aliments avec un gros volume alimentaire et une faible densité calorique du coup de cette façon vous vous sentirez constamment rassasié sans pour autant avoir les calories qui vont exploser tous les jours l'avantage de la diète ad libitum du coup c'est que vous n'avez pas besoin de peser ce que vous mangez et vous gagnez du temps parce que parce que compter ces calories constamment et peser tout ce que vous mangez les répartir dans des plats ça prend du temps et il n'y a pas tout le monde qui a envie de prendre ce temps là les inconvénients c'est que par contre vous allez avoir un choix un peu plus restreint d'aliments c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir manger ce que vous voulez parce que justement vous estimez ce que vous mangez donc vu que vous n'avez pas un total calorique précis vous pouvez pas savoir si vous êtes en déficit calorique ou non donc si vous vous dites je vais peser mes amandes et je sais combien je vais en manger donc je vais l'intégrer dans mon total calorique et du coup je vais pas dépasser ce total là vous pouvez le faire mais si vous voulez manger ad libitum et que vous vous dites je vais manger un peu d'amandes que vous savez pas si vous êtes en déficit calorique ça va être très compliqué c'est à dire que peut-être que vous étiez en déficit de 200 calories et que avec une poignée d'amandes vous n'êtes plus en déficit donc donc ça va être compliqué de tenir une perte de poids sur le long terme si vous autorisez trop d'aliments comme ça qui sont très denses caloriquement donc ça peut paraître un peu plus libre de faire une diète ad libitum parce que du coup vous mangez ce que vous voulez mais au final c'est un peu contre intuitif parce que vous devez restreindre votre choix d'aliments à des aliments qui sont très peu denses caloriquement en fait qui ont un gros volume alimentaire pour une perte de poids la diète ad libitum c'est quand même bien parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un déficit très très contrôlé du moment que vous êtes en déficit vous allez perdre en fonction de vos efforts en fait donc si vous êtes en déficit de 500 calories vous allez perdre plus de gras ou de poids que si vous êtes en déficit de 200 calories donc c'est pas dramatique par contre pour une prise de masse si vous êtes en surplus énergétique de 1000 calories ou alors de 200 calories ça va vraiment pas être pareil en termes de composition corporelle vous allez prendre beaucoup de gras et ça va se voir en fait donc il va falloir être beaucoup plus méticuleux sur une prise de masse donc je vous ai dit les avantages et les inconvénients de la diète ad libitum franchement personnellement je trouve que c'est une bonne méthode mais je dirais que tout le monde devrait d'abord compter ses macronutriments en fait compter ce qu'ils mangent pour avoir une idée d'estimer un peu les quantités dans l'assiette qu'est ce que ça représente en termes de volume et comprendre un petit peu combien de calories on a tendance à ingérer dans une journée normale quoi parce que si vous n'avez jamais traqué vos macronutriments et vos calories que vous mangez constamment ad libitum ça va être compliqué en fait de savoir combien de grammes de protéines il ya dans tel ou tel plat combien de grammes de glucides il ya dans tel ou tel plat combien de grammes de lipides dans tel ou tel plat et du coup ça va être compliqué d'estimer le nombre de calories par repas précisément tandis que si vous commencez par traquer vos calories et vos macronutriments vous savez à quoi correspond 10 20 g de protéines pour tel ou tel aliment et pendant la période où vous traquez vos calories vous allez savoir à quoi correspond 100 g de riz 100 g de pâtes 100 g de patates 100 g d'avocat tout ce genre de choses ça va vous aider pour tenir une diète ad libitum sur le long terme et perdre du poids efficacement donc voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez des questions posez les moi dans les commentaires je répondrai si vous avez aimé la vidéo mettez un pouce en l'air si vous n'avez pas aimé toujours mettez un pouce en bas partager la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes en savoir plus sur ce sujet et moi je vous retrouverai sûrement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo je sais pas encore sur quoi je verrai d'ici là bonne journée ou bonne soirée et à plus